bonsoir bienvenue sur l'émission coach live donc l'émission numéro 7 avec encore une fois l'équipe au complet donc de coach live donc bonjour manu abreu bonjour à tous bonjour christophe bonjour coach seb assien cuvier seb bonjour à tous salut chris coach imed imedama bonjour à tous bonjour christophe bienvenue donc notre invité donc christophe gamelle qui va nous parler de tout ce qu'il a fait parce qu'il ya un sacré parcours et comme on le dit c'est un bon baroudeur qui ose qui tente et qui a l'air de réussir et donc c'est une bonne expérience à montrer et à écouter à tous les entraîneurs qui aimeraient avoir réussir des parcours ou partir à l'étranger et faire des essais et découvrir des choses mais pour faire ça il faut oser et va nous expliquer comment comment lui il est parvenu en tous les cas bonjour christophe au coach ça va être sympa de discuter entre coach oui présente toi vas-y explique un peu ton écoute christophe gamelle j'ai 47 ans je vais avoir 48 bientôt je suis de la banlieue parisienne j'ai commencé à jouer dans un petit club et après j'ai été recruté sur sur amour dans le 77 j'ai joué entre amateur et semi pro maximum je suis allé jusqu'en d4 à l'époque je sais pas si c'est ça lui parle je pense enfin c'est plus national et et ensuite mais j'ai jamais eu la prétention de vouloir être pro etc c'était parce qui m'intéressait le plus et à côté de ça par contre j'ai toujours entraîné toujours entraîné même depuis petit les poussins les débutants et j'essayais toujours quand j'allais dans un club de de prendre une équipe parce que c'est ce que j'aimais faire et voilà quoi donc après de fil en aiguille ça a permis d'aboutir à certaines choses au prix de sacrifices de beaucoup de travail quand on n'a pas un nom on sait qu'on doit toujours prouver un peu plus que les autres quoi donc voilà à partir de ce moment là je suis une carrière pseudo carrière à 33 ans et je je sais pas peut-être manu connaît j'ai la chance de comment d'entraîner chez des filles à bagneux à bagneux ouais un des deux j'étais j'étais avec george guedes d'omaral oui george guedes qui est un super mec ah ouais super gars ah ouais humainement bah qui est au district du 92 qui était ouais ouais qui maintenant il est opportun et qui est avec qui j'ai des moments exceptionnels au niveau humain etc et donc moi à l'époque je suis à bloc le bloc je viens de de finir en italie de jouer pendant trois ans donc il ya un gros décalage entre le monde féminin et le monde masculin il ya pendant ça il ya quand même pas mal d'année donc je suis à bloc et forcément ça a un impact sur sur le foot féminin bon on rate la montée c'est dommage et ensuite j'enchaîne je vais enchaîner il y avait un agent boisseau jean marc boisseau je sais pas si et j'ai un pote qui travaillait pour lui qui me demande d'aller d'aller dépanner en hongrie pendant la période d'estival pour remettre des joueurs africains sur pied parce que ils venaient d'arriver d'afrique et ils arrivaient en hongrie et il fallait un mec francophone donc moi j'ai pas de problème étant de la banlieue parisienne on sait d'où on vient donc et pour moi le football c'est aussi un facteur d'échanges culturels et de découverte des autres et d'autres nations etc donc j'en profite pour pour bouger et d'air et derrière attend je ferme juste la porte parce que je pense c'est comme il m'aide c'est à ce moment là c'est pareil moi ils sont en pleine ils sont en pleine playstation donc ça le confinement ah oui c'est pas facile c'est pas facile non ça bouge c'est bien normal et donc tu vois derrière je pars en hongrie gros choc culturel entre les pays de l'est et l'afrique et puis moi qui viens de france ça dure ça dure deux ans si tu me souviens bien et et derrière j'enchaîne avec le Qatar une équipe nationale avec Alain Larvaro pour qui je bossais et pareil j'ai la chance de connaître un mec vraiment très bien au Qatar en étant avec une équipe nationale c'est l'équipe nationale U17 U18 j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens ce qui ne serait pas arrivé en France si j'avais décidé de rester et d'essayer de poursuivre quelque chose en France mais j'ai compris tout de suite j'ai compris dès le départ que si je voulais avoir un peu avoir accès à mes ambitions ça passait surtout pas par la France malheureusement c'est malheureux de dire ça et mais c'est pas c'est pas un constat amer c'est juste un constat c'est on sait que c'est comme ça dès comme moi il y en a des centaines de milliers je les représente en fait parce que voilà j'ai rien lâché et d'où je viens je pense on est pas mal dans ce cas là dans un milieu pauvre et tout on lâche rien c'est comme ça c'est inné que comme on est en bas du bâtiment et qu'il y a un match de foot et il n'y a pas de grand il n'y a pas de petit tu es le meilleur tu restes et tu te fais sortir tu te fais sortir c'est comme ça et tu attends ton tour jusqu'à la prochaine donc tu as les dents qui tombent mais voilà quoi c'est je rencontre des gens fabuleux et derrière j'ai la chance encore de prolonger enfin on me rappelle pour travailler dans un club et ça me construit je continue à bosser je fais deux ans trois ans en tout au Qatar une année en équipe nationale et deux ans dans un club derrière en revenant et c'est sans sans avoir parlé avec le Qatar et on propose un projet à paris au péché et là tout ce que je vous parlais c'était du masculin et là je bascule avec une équipe féminine pour les professionnaliser et c'est paris saint germain voilà donc étant banlieusard parisien voilà et j'ai j'ai un enfant qui arrive entre temps donc c'est bien quoi ça tombe ça tombe super bien et ça permet surtout un peu de découvrir un gros club donc à partir de là et puis d'avoir des échanges possibilités j'arrive en même temps que carlo de chez loti avec au coquet et qui transforme un peu la ma vision du football et avec farine ben city pour qui je travaille qui est manager général de tout le secteur féminin donc calquer vraiment une pointure au niveau féminin et va développer tout ça donc il a vraiment besoin d'un mec de terrain pour les entraînements pour tout cadrer pour la gestion des staffs etc donc ça c'est hyper important et donc j'accepte volontiers parce que je savais que le football féminin prenait de l'ampleur et là il y avait un réel projet quoi il y avait une réelle entité qui voulait développer ce football avec des moyens avec des moyens ce qui n'était pas le cas ce qui était beaucoup plus difficile des années auparavant avec banlieue à partir de là bas et quand vous travaillez dans un grand club honnêtement on va pas se le cacher ça ouvre des portes voilà et quand on a ça sur le cv c'est vrai que ça peut aider ça peut aider parce que voilà tout le rabâchage médiatique et tous ces trucs ça ça passe dans le conscient conscient donc voilà ça ça me permet d'aller derrière j'ai une opportunité qui se présente pour les fidji alors je suis arrivé un peu par hasard c'est à dire que j'avais un ami qui entraînait qui est décédé depuis Alain Morziens et qui me dit bon ben on voulait toujours travailler ensemble lui il aimait le profil parce que je partais beaucoup que j'avais peur de rien pour bouger n'importe où et il me met en cheville avec Didier Chambaron s'il y en a qui le connaissent qui lui qui lui travaille maintenant pour la FIFA etc et qui me dit bah écoute on voit un peu partout mais je sais qu'on voit à l'autre bout de la terre des fois il cherche comme ça donc j'envoie et il me dit regarde la Confédération d'Océanie j'envoie et 2-3 mois après je reçois un coup de fil voilà votre profil nous intéresse on est vous êtes vous listez avec 5 ou 6 autres gaz et je fais 2-3 2-3 interviews à l'arrivée bon je sais pas on nous dit pas où c'est je sais que c'est en Océanie mais je suis incapable de dire où c'est ça peut être la Nouvelle-Zélande et ça peut être les Tonga ou les Samoa donc tu sais pas ça c'est c'est riche quoi mais c'est comme ça donc je fais ça et derrière au bout de trois interviews je j'ai le président de la fédération des Fidji avec un avec un autre recruteur qui dit voilà c'est pour les Fidji donc je monte un projet j'avais déjà proposé quelque chose mais quand tu sais pas où tu vas mettre les pieds c'est toujours un peu plus difficile et là quand j'apprends les Fidji donc déjà j'essaye de le mettre sur une carte parce que la géographie c'était pas terrible et quand je vois les Fidji je monte un projet j'essaye de comprendre un peu comment ça se passe là-bas de voir un petit peu la culture et je suis sélectionné sur les cinq points de mon projet donc voilà j'y vais alors là c'est plus dur parce qu'il y a la famille c'est des sacrifices c'est ça a des dommages collatéraux parce que ça peut coûter un couple et mais bon c'est le métier et après voilà c'est c'est ce qui va faire la différence c'est est ce qu'on veut vivre de sa passion est ce qu'on va faire certains choix ou on va pas les faire voilà et derrière je fais deux années de travail acharné je perds 10 kg mais fantastique dur très très dur contre parce que quand on voit les Fidji et bien sûr on pense le paradis sur terre etc ce qui est ce qui est vrai mais quand c'est pour le travail c'est toujours un petit peu différent mais aucun regret aucun regret parce que je savais que arriver et gérer une équipe nationale ça a aussi un autre poids quoi c'est à dire qu'on sent vraiment la pression du pays parce que que ça soit n'importe quelle équipe nationale les gens ils ont toujours l'image des autres grandes équipes nationales ils pensent que chez vous c'est pareil combien de population là-bas à peu près ah écoute avec tous les expatriés parce qu'il y en a beaucoup en Australie un peu partout allez moins d'un million allez 800 000 800 000 900 000 donc tu vois c'est tu arrives là-bas il y a tout à construire non la fédération il y a quand même quelques fondations il y a une ou deux académies aidées par la FIFA tout est subventionné par la FIFA enfin en Océanie la fédération fidjienne c'est pas la fédération fidjienne qui me payait c'était l'état fidjien donc pour être très clair et dès à ça je fais deux années un peu plus de deux ans deux ans presque et demi et bon il me reprolonge de quatre ans et j'ai mon fils qui me réclamait beaucoup etc il était encore jeune donc il a fallu que je fasse un choix cornélien et puis voilà quoi que je regrette pas non plus derrière je rentre et après trois quatre mois en novembre il y a Mickaël Sylvestre qui m'appelle qui est quelqu'un que je connais que j'ai connu au Fidji parce qu'il a été invité à un comment ça s'appelle où on a créé les awards du football tu vois pour essayer de développer le football là-bas au pays du rugby bien sûr et il a vu un peu le travail comment se passait il m'a dit bon c'est bien je lui ai dit écoutez un jour j'essaye de me rapprocher pas de problème il l'avait gardé dans le coin de sa tête parce que après moi je m'en suis pas occupé et vraiment c'est quelqu'un de très correct extrêmement correct ce qui est pas toujours le cas dans le football au niveau de football partout d'ailleurs et il me rappelle et il me dit voilà il y a un club qui cherche mais c'est un pari un peu fou donc moi quand j'entends ça ça me plaît tout de suite ça allume l'étincelle et je suis pas pris en fait au départ tout simplement je suis pas pris parce que le président ou la présidente qui est chinoise veut un gros nom comme d'habitude donc gamelle bien sûr ça ne sent pas gros nom mais le gars je sais pas le gars après se rétracte et je suis rappelé parce que pendant que j'étais le deuxième je retourne là-bas je vais à Londres j'ai un entretien je rentre à c'était un mardi soir à 11h je reçois un coup de fil mercredi matin il faut que je parte et le mercredi après-midi j'attaque la première séance avec un club pro et bah écoute ça c'est ça a été très dur mais très bien j'ai eu un groupe quand même exceptionnel j'avais eu la chance d'avant juste avant avec Yamika de prendre Mvemba Arnold Mvemba ancien joueur lyonnais qui était à l'Orient l'Orient avec Gourcuff super milieu de terrain super mec et puis super super travailleur il a toujours faim donc je prends le challenge j'ai rien à perdre de toute façon j'ai pas de travail à ce moment là donc quand on a rien à perdre on donne tout comme d'hab et puis bah on s'en sort on s'en sort sportivement parce que je suis parti je crois j'étais à 9 si je me souviens bien 9 points derrière tout le monde dernier et puis on finit à 6 points devant tout le monde donc ça va c'est bien on s'en sort on a un petit peu l'aide aussi du Covid-19 donc mais bon les joueurs avaient vraiment un état d'esprit remarquable le groupe honnêtement une belle expérience pour un retour en Europe dans la douleur mais bon il n'y a rien qui se fait simplement dans la vie tout est comme ça dans la vie donc enfin dans ce que j'ai vécu moi il n'y a jamais eu rien de simple donc on s'habitue à tout c'est pas un problème et puis c'était une chance phénoménale et dans quel pays tu étais Christophe pardon Belgique en Belgique au KSV Roussela c'est Roulers en français c'est la ville de Roulers d'accord donc voilà c'est très bien et là maintenant on attend la réponse financière comment ça va se passer on le sort à lundi là c'est passé hier en commission et on aura la date définitive voilà c'est un peu le parcours atypique d'un c'est un peu d'un baroudeur quoi voilà exactement le terme baroudeur il est intéressant là ce qu'on peut dire par rapport aux différents donc les invités qu'on a eu c'est un profil qu'on aura et qu'on aura encore je pense avec d'autres personnes mais c'est un profil atypique qui si tu regardes il a donc Christophe n'a pas joué on va dire plus haut que D4 il n'a pas espéré peut-être jouer plus ou peut-être il n'avait pas le niveau pour jouer plus et souvent derrière les entraîneurs souvent ils enchaînent ils enchaînent à être entraîneur dans leur propre équipe pratiquement c'est souvent ce qui se passe par une opportunité ou un club à côté ou parce que tu as joué à un certain niveau c'est un club qui t'a côtoyé ou connu en tant que joueur dans ce niveau-là et là tu vois lui c'est intéressant c'est qu'il ose bouger et partir le cas de déjà de partir en Hongrie combien de coachs partirait comme ça en disant j'y go il faut oser et je ne sais pas quand tu es allé à Hongrie tu es allé en te renseignant un peu sur le football ou tu t'es dit j'y go je peux j'ai eu deux jours excuse-moi de te couper j'ai eu deux jours pour y penser donc après c'est une question d'état d'esprit sincèrement j'ai compris qu'en France si c'est juste un constat je n'aurais rien pu faire comme ça tu n'aurais pas eu l'opportunité d'avoir une occasion de montrer ce que tu peux je l'ai compris comme ça je l'ai compris tout de suite j'aurais pu le faire en Italie parce qu'il me le proposait mais voilà je voulais aussi rentrer un petit peu et puis construire ma vie un peu plus en France et puis faire mes propres choix derrière voilà après c'est une question d'état d'esprit j'ai toujours eu cet état d'esprit si demain je dois partir en Australie ou au Kazakhstan ou en Iran ou en Afrique je prends le sac à dos je le fais voilà parce que on a la même passion qui nous anime et je suis sûr si je parle à Manu ou qu'il partira il m'aide j'en suis certain tu vois c'est possible après c'est encore une fois tu l'as dit c'est lié aussi aux attaches la familiale tout ça ça rentre dans le contexte c'est toi tu t'es retrouvé à prendre l'opportunité d'y aller par le biais de quelqu'un qui te permet d'y aller en Hongrie c'est l'opportunité qui se présente parce que t'en as pas d'autre donc tu te dis go et puis je toi en fait t'as créé chaque fois que tu es parti tu es parti pour créer ton CV en fait c'est pas un CV qui écrit c'est un CV t'as écrit donc t'es allé pour te montrer déjà pour qu'on voit quelqu'un qui n'est pas connu Christophe Gamelle au départ il n'est pas connu il vient les gens ne te connaissent pas et puis bon peut-être qu'ils ne connaissent pas suffisamment de coach en France je parle comme ça ils te reçoivent tu fais ton taf et au final le taf plaît bien tu te fais ton réseau ce que beaucoup de joueurs ont à un certain niveau quand ils ont fait une carrière à un certain niveau tu te crées ton réseau mais toi tu ne te crées pas un réseau régional ou national français toi tu te crées un réseau au final aujourd'hui mondial donc c'est super intéressant donc raconte-nous un peu l'arrivée à Hongrie ça s'est passé comment alors Hongrie c'est phénoménal est-ce que tu maîtrises l'anglais déjà Primo est-ce que tu maîtrises alors je maîtrise l'anglais à deux balles je te dis parce qu'avec l'école c'était chou l'anglais et je pense que vraiment en France au niveau de l'instruction des langues c'est une catastrophe soit dit en passant soit dit en passant oui bien sûr j'arrive là-bas donc c'est il faut aider des joueurs africains qui viennent d'arriver et il faut savoir que ce n'est pas Budapest c'est le club de Diosgore c'est DVTK c'est en Ligue 1 et c'est à 200 km de Budapest donc c'est vraiment un peu la campagne il y a encore des charrettes les chevaux il y a des bonnes infrastructures tu vois mais tu es dans la campagne profonde je ne suis pas blond les yeux bleus etc tu vois donc c'est déjà l'étranger qui arrive un peu le timade donc déjà on te regarde mais alors quand tu es avec des africains tu arrives c'est une autre dimension et là c'est un choc culturel l'anglais moi je ne le connais pas bien sincèrement alors je me souviens aller à la FNAC acheter un petit dico et le truc qui m'a sauvé la vie ça s'appelait l'anglais de A à Z c'est énorme c'est bon et je me vois bouquiner tous les soirs je me fais mon petit répertoire de mots bon bref à l'arrache mais après tu as le vocabulaire football je veux dire le football tu vois sincèrement il y en a ils se font tout un truc avec les langues les machins mais quand tu as le vocabulaire football que tu comprends le foot tu peux être africain américain ou japonais à l'arrivée du coin le mec il comprend par lui-même et ça te crée des choses différentes mais l'anglais voilà il faut savoir que les hongrois ils ne parlent pas trop anglais et le hongrois à apprendre c'est un calvaire donc je ne me suis même pas lancé dedans et derrière les africains bon bah tu vois quoi c'est qu'est-ce qui t'a marqué dans le ce qui m'a marqué c'est qu'est-ce que tu as découvert déjà c'est le choc culturel entre une nation où qui t'attend il fait moins 10 moins 12 les mecs sont en maillot manche court t'attends comme ça l'entraînement machin et t'as les africains qui sont en train de faire un taureau hurler, crier et ils se regardent en chien de faillance et après tu dois faire un exercice et qu'à l'entraînement tu vois ça va charcler ça va et là là toi tu dois gérer tout ça oui le jeu produit c'était quoi équivalent à quoi le jeu le jeu bah la créativité africaine mixée à la rigueur hongroise et j'arrive le club il est il est comment c'est pareil je crois il est dernier il faut sauver le club je suis avec un coach qui s'appelle Yannos Paikos au départ j'arrive à la trêve estivale j'ai juste les africains il n'y a personne au stade il n'y a rien et il y a un mec qui est assis sur un banc une brioche comme ça qui vient tous les jours voir une petite casquette je dis putain il est bizarre quand même il vient tu vois et en fait c'est le coach il ne m'a pas parlé un mot je croyais que c'était un mec qui faisait comme ça j'imagine attends et il faut se démerder mais nous on a l'habitude de se démerder je veux dire j'arrive il y a un mec il est blessé on me le dit voilà alors je fais une séance après je vois un mec qui est blessé il faut que je le remette sur pied je dis bon on a quoi comme matériel j'ai un beau-zut etc les mecs ils te regardent qu'est-ce qu'ils m'ont un beau-zut un truc vas-y il m'emmène j'ai un terrain je m'en souviens un terrain de sable voilà t'as là je vais d'en acheter du coup je percute je vais d'en acheter un mécano j'achète des chambres à air tu t'adaptes vite tu vois j'achète des chambres à air pour faire de la proprio des machins c'est extraordinaire ça c'était la c'était la D1 mais on parle du passé c'est la D1 par contre le terrain des super terrain les mecs étaient payés pour jouer au foot ah ouais ouais ah non non payés professionnels les bons joueurs des bons joueurs j'ai eu Kotelesh Laszlo qui était le gardien qui après est parti à Ghent etc il fait une coupe d'Europe non il y avait des super joueurs mais je veux dire à l'époque il y avait encore un gros décalage la Hongrie a rattrapé je pense ce décalage et après ils font venir un manager général qui est Isvan Chaloy qui est un ancien d'équipe nationale super joueur et qui va transformer le truc en même temps quoi et le coach le mec le coach un bon coach qui avait fait qui était lui avant je crois c'est BP Hanved ou Debrexen qui avait fait à l'époque les matchs contre les Girondins quand ils avaient fait le passage avec Milan etc qui gagne Milan donc un bon coach mais tu vois et là j'apprends des trucs j'apprends qu'on peut ne pas parler une langue se comprendre avec quelqu'un et aussi que le foot c'est pas que des exos c'est aussi un management un management de personnes et d'autres choses donc et moi j'apporte d'autres choses parce qu'on a une bonne formation à la française ça il n'y a pas à chier est-ce que le fait d'être français t'a apporté une plus-value ? ouais ouais t'as quand même cette image de tous les c'est pour ça que l'équipe nationale est importante parce que quand l'équipe nationale brille après il y a plein de monde qui est parti au Qatar à droite à gauche c'est pour ça ils surfent là-dessus ils surfent là-dessus et c'est très important je pense que quand t'arrives les joueurs te voient comme le coach français c'est ça non ? t'es présenté comment ? t'es présenté comme le coach français en Hongrie je ne peux pas te dire quand ils te présentent tu ne comprends rien à ce qu'ils disent donc je ne saurais jamais ce qu'ils ont dit comment tu peux partir ? tu ne peux pas être traducteur ça c'est bon pour la Chine ou le Japon mais là ce n'est pas le cas là ce n'est pas le cas là on te débarque et tu te débrouilles c'est un peu ça tu te débrouilles tu arrives on te donne un billet de train j'arrive dans un hôtel et c'est parti dès le lendemain il faut oser moi je trouve que c'est après voilà il y en a ils aiment la sécurité mais la sécurité au football je ne la connais pas oui c'est ça non mais c'est Manu qu'est-ce que tu en penses toi ? moi je suis admiratif sincèrement parce que je ne sais pas je ne sais pas en toute honnêteté parce qu'on est là aussi et surtout aussi pour parler vrai pour être honnête je ne sais pas si je l'aurais fait moi moi je peux te dire tout de suite moi je ne le fais pas sincèrement moi j'ai une question à te poser à Christophe bien sûr elle me paraît importante en dehors de l'enrichissement je dirais culturel personnel l'endroit l'endroit où tu as le plus avoir en tout cas l'impression d'avoir le plus appris sur le foot vraiment sur le foot ah sur le foot je dirais Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain voilà si on parle vraiment complet football bien sûr développement d'un club uniquement l'aspect foot l'aspect terrain l'aspect organisationnel l'aspect terrain ouais Paris le Qatar c'était très intéressant parce que j'ai rencontré plein de différentes cultures football il y a aussi enrichi footballistiquement ouais je pense brésilienne hollandaise française portugaise nord-africain il y a du très bon football donc ça veut dire quand même beaucoup de choses je dirais le Qatar je dirais le Qatar là-dessus d'accord c'était la période où tu y étais Christophe c'est quand Djamal Belmadji avait l'équipe nationale ou c'était après ? non c'était avant lui avant lui à l'époque lui il avait le club de Algèche je crois c'est ça je crois que c'est ça il était là nous on était à Ryan il a fait du super boulot et c'est au niveau infrastructure tu devais être au top l'équipe nationale des U17 U18 tu t'entraînes alors il y avait l'équipe première avec Bruno Métieu à l'époque Gilles Morisseau etc après il y avait Tini Ruiz c'était un hollandais les U23 23 U21 et après il y avait nous avec Alain Larvaron U17 U18 et puis après il y avait encore donc tu t'entraînes les uns à côté des autres c'est Aspire je pense que vous avez vu un petit peu Aspire des conditions exceptionnelles exceptionnelles que tu passes de la Hongrie c'est des conditions correctes franchement les terrains etc le froid ça te flingue moi le froid c'est très dur t'es au match t'es au match tu fous des trucs plastiques et tu vois le coach principal il est comme ça la chemise ouverte la même bouteille moi j'avais acheté quand j'étais rentré en France j'avais acheté je fais de la moto des trucs de motard et j'avais juste ça il m'appelait le ninja je leur parlais les jours africains je leur parlais je te jure je sais pas comment ils font ils ont une voiture du coup tu passes du tout au tout tu passes de Caribe à Silla tu as du froid au brûlant à 5 degrés mais j'adore moi je préfère et puis ça te convenait plus la chaleur non carrément vraiment et là tu bosses attention les infrastructures t'as tout mais il te faut des résultats on te fait tout là il n'y a pas de soucis tu dis demain tiens il me faut 10 ballons il me manque ça ça c'est là le lendemain à 8h t'es prêt le terrain ils sont là par contre derrière faut que t'en voies même sur les jeunes même sur les jeunes ah ouais sur les jeunes aussi sur les jeunes aussi mais sur les jeunes ils ont compris moi j'ai pas été surpris du tout quand le Qatar a été champion d'Asie oui oui c'est ça tout le monde semblait super surpris tout le monde semblait surpris il y a quoi il y a un an ou six mois il n'y a aucune surprise derrière ça ils ont fait venir c'est Hassan Armatala oui qui a fait venir tous les techniciens français qui n'avaient pas de travail donc il faut saluer quand même les mecs il faut reprendre à César ce qui est à César Robert Boivin des mecs super avec qui je garde des bons contacts voilà plein de formateurs comme ça il y a 10 ans ils ont formé des staffs dans toutes les académies chaque staff même en partant des 8 ou 9 ils avaient 3 coaches principaux adjoints et pas dans tous les clubs et après bien sûr à fortiori il y a encore plus dans les équipes nationales voilà c'est comme ça voilà l'équipe nationale ils demandent vraiment nous on fait la coupe d'Asie avec les 17-18 ans on se fait tordre par les Iraquins qui ont triché machin et ça a été prouvé mais ils s'en foutent voilà t'es pas passé t'es pas passé pouf suivant ouais il change ouais il change direct après je vais à Ryan ça se passe super bien il y a des titres de gagnés tous les coups un gros club la réserve pro c'est un super club le manager général qui m'avait recruté c'est celui qui était aussi avec l'équipe nationale il m'avait vu bosser ça lui avait plu donc comme on revient à ce que disait Philippe tu te fais ton CV en avançant comme ça t'es pas sur ton nom t'es sur je viens de rien je dois toujours prouver on le sait moi je le sais j'aurai toujours à prouver voilà plus de mérites toujours je gagne c'est intéressant c'est comme ça on le sait et il faut l'accepter si tu te rebelles contre ça t'as rien compris si tu te rebelles contre ça tu l'utilises pour trouver ta motivation et bosser encore plus voilà le marrant c'est qu'il fait un parcours à l'opposé de beaucoup de parcours c'est qu'il est capable de par ce qu'il a fait de ses expériences tu vois au final il est en train de se rapprocher de la France là il arrive en Belgique donc il revient un peu en France maintenant il peut arriver avec un CV il peut envoyer un CV ou il peut être recruté parce que regarde Michael Silvestre l'appelle il rentre dans le clou des mecs qui maintenant ont un vécu valorisé par une travaillance étrangère et au final il était pourtant là en France et au final il est obligé de faire tous ses parcours pour arriver à se montrer quelque part peut-être qu'un jour il sera entraîneur en France un national 1 un national 2 pro mais son constat il est partagé parce que bon on est sur coach adjoint on a la majorité de nos on va dire des adhérents du logiciel c'est des gens qui sont en amateurs beaucoup bien plus que les pros même s'il y a les deux et tous sont dans le parcours de Christophe bien sûr et beaucoup espèrent et je me reconnais dans leur parcours ce parcours là tu vois tu sais moi par mon réseau comme tu l'as dit j'ai autant de coachs qui ont envie de vivre une expérience étrangère mais ça peut être autant des coachs de niveau R1 R2 qui imaginent que tout est beau tout est joli je vais vite à l'étranger prendre des sous ça t'en as plein mais j'ai autant des coachs de National 2 National 1 même des mecs qui sont directeurs de centre de formation et autres qui rêvent de partir à l'étranger parce qu'ils ont un peu un ras-le-bol de ce qui se passe dans la façon de gérer le foot même en France et ils ont envie de vivre une autre expérience pour changer peut-être qu'ils se diront en fait c'était pas si bien que ça et ils se diront j'étais bien là où j'étais mais tu sens qu'ils ont envie de découvrir autre chose Seb tu es le mieux placé aujourd'hui voilà tu as vécu en France tu as joué en France tu t'es fait connaître tu as fait un petit parcours quelque part je dis petit parce que c'est pas logique que tu dures pas plus longtemps en France avec les résultats que tu as eu en tant qu'entraîneur en CFA et aujourd'hui tu es dans le cursus d'un entraîneur qui peut être à un moment donné dans un côté un peu négatif et au final on t'envoie faire un parcours pas un parcours mais quelques mois à Saint-Pierre-et-Miquelon et toi qui commençais comme beaucoup d'entraîneurs et comme beaucoup ils passent à un moment donné à être déçu du football tu as fait quoi ? on peut parler pourquoi ? ouais alors après c'est du football non c'est surtout les mentalités et l'environnement que ce soit président ou dirigeant tout ça voilà j'étais pas forcément premier à une grande carrière mais bon quand tu vois des Richard Désiré Bruno Luzi on a commencé pratiquement ensemble Franck Rizzetto qu'on a pu connaître cette génération là après les aléas font que mais la période que j'ai passé à Saint-Pierre-et-Miquelon m'a ouvert les yeux sur un autre environnement de football pas du tout pro loin de là c'est du niveau R2, R3 mais moi à mon âge j'aspire plus à grand chose parce que l'environnement du foot m'a énormément déçu et là-bas j'ai trouvé de la plénitude de la veillance voilà la simplicité ça me correspond quoi ce qui caractérise un petit peu là que ce soit Christophe ou Seb c'est que le problème c'est que le football malheureusement en France c'est qu'on te colle vite des étiquettes tu vois c'est si si t'as un peu trop de caractère c'est pas bon si tu dis ce que tu penses c'est pas bon si tu dis rien c'est pas bon en fait il n'y a rien qui est bon donc du coup tout à l'heure Christophe disait il n'est pas passé par un parcours de joueur pro et on le voit on le voit assez souvent aujourd'hui si tu prends dans la hiérarchie de notre football tu prends Ligue 1 Ligue 2 National National 2 au jour d'aujourd'hui il y a combien de mecs qui sont en pro et qui ont un parcours qui est passé par l'amateur t'en as pratiquement pas non t'en as pas surtout ce qu'on leur donne en bas c'est une chance ils peuvent pas se rater moins qu'un joueur ou un mec qui a eu une carrière t'as raison de le souligner excuse moi Christophe je te coupe mais alors pour être encore dans le cursus un peu des formations et ainsi de suite au jour d'aujourd'hui moi je vois beaucoup d'anciens pros passer le diplôme et prendre la place à des gens qui ont envie de travailler mais qui eux le passent juste pour le passer et ça ferme des portes tu vois bon là on va se faire des ennemis mais bon c'est pas grave dans la vie on peut pas avoir que des amis et c'est pas un problème ça peut être un constat qui des fois peut marcher mais c'est plus délicat le cas de Bruno c'est un constat que tu n'auras pas ouvrir des portes ouvertes c'est ouvrir des portes ouvertes ce qu'il dit il m'aide c'est tout à fait juste moi à la fin en ayant fait toutes ces expériences etc en côtoyant le monde professionnel maintenant depuis 10-12 ans j'avais toujours pas la possibilité d'aller passer le diplôme français tu as quoi comme diplôme d'ailleurs c'est la bonne question j'ai le BEPF mais je l'ai passé en Italie j'ai fait une partie en France et l'autre partie en Italie plus facile à avoir et obtenir ah non plus facile c'est ça tu vois tu tombes vraiment dans ce truc là et là tu te pousseras ce que je veux dire c'est à y être inscrit je veux dire ah non tu dois passer des tests et tout des tests d'entrée en France tu parles du DEPF le diplôme pro DEPF voilà ok maintenant le DEPF mais alors je t'explique parce que ça peut être tellement peu de place regarde Bruno il a dû batailler avec je ne sais pas quoi une coach ils étaient trois Bruno j'ai passé à l'époque le DEPF avec lui ils l'ont fait revenir deux ou trois ou quatre fois j'ai un gros respect pour Bruno il m'envoie un message tout à l'heure tu as le coach de Bézier et d'autres c'était l'année dernière qu'il y avait eu ce petit emploi des mecs ils font revenir trois, quatre, cinq fois c'est des mecs ils montent de division en division si tu me dis qu'il n'y a pas un savoir-faire derrière moi je ne comprends plus rien au football c'est sûr parce que de la manière dont tu présentes c'est différent et ça tu sais que tu ne rentres pas dans le cadre c'est le parcours Christophe c'est le parcours quand tu ne rentres pas dans le cadre il faut pour moi si la porte elle est fermée je vais trouver le moyen de rentrer par la cheminée je m'en tape c'est là où tu as osé j'ai un pote par exemple j'ai un de mes meilleurs amis Hakim Malek c'est des mecs je ne comprends pas qu'ils ne saient pas et bon maintenant ça y est apparemment c'est bien ils rentrent et tout mais voilà il y a un petit peu ce n'est pas une injustice mais il y a une sélection qui est extrême qui est toujours un petit peu comme dirait Emel orientée vers un certain profil ce que je peux comprendre et ce que je peux comprendre mais par contre ça ne veut pas dire que les autres parce qu'ils n'ont pas ce profil-là qu'ils ne sont pas capables d'y arriver et moi j'en suis et j'en suis la pure c'est ça qui est intéressant non mais Philippe ce que je vais rajouter en plus c'est alors ce n'est pas une critique que qu'un un gars qui est passé par le cursus pro et qui a envie de passer ses diplômes parce qu'il a envie de travailler moi je trouve que c'est bien c'est même très bien moi ce que je reproche c'est surtout de prendre certains pros qui ne se servent pas du diplôme et qui deviennent tous consultants et là c'est une problématique parce que tu en fait tu prends des passes les diplômes mais qui n'ont pas vraiment envie d'être entraîneur en gros c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ce que je dis après c'est la raison pour laquelle ils le passent c'est plus pour l'avoir au cas où si un jour ils n'ont pas de reconversion et ils vont avoir peut-être un contact d'un club d'un niveau moindre qui va les appeler parce qu'ils s'appellent un tel peut-être c'est ça on revient à ce que tu as dit après elle est où la légitimité entre toi là tout je vois Manu Seb qui travaille je suis sûr comme des fous qui mériterait de faire ça et un mec qui va être consultant mais moi je suis mental je suis content mais qui va venir parce qu'il a un nom qui va entraîner et qui va se casser la gueule après c'est après c'est obligatoirement les résultats qui feront que de toute façon tu vois bien c'est parfait le pit c'est faussé regarde le champion national il te demande le BEPF maintenant oui oui mais c'est tout on connait tout le principe le cas du passé DES on a fait le DES voilà on pouvait aller en national avec le DES aujourd'hui c'est ça parce que les gars il ne faut pas être non plus le BEPF c'est bien que c'est du business d'accord oui donc c'est privé du travail du travail Manu pourra le faire c'est privé de travail certains certains éducateurs certains optionnaires c'est pas logique moi j'ai un Christophe j'ai quelqu'un qui en fait te connaissait de Bagneux et qui t'a suivi quand t'es revenu et donc qui a suivi ton parcours et quand t'es revenu même au PSG que t'as dû croiser pas mal au PSG qui est intéressé à te poser une question donc je vais lui demander de rentrer il s'appelle Maxime alors je sais pas si ça te dit quelque chose alors attends on va voir il est dispo c'est le spectateur c'est un hongrois c'est un hongrois c'est le coach c'est le coach avec la BODEN et entre nous tu sais comment j'ai été institué ils m'ont fait une blague le premier jour après le premier match on gagne le premier match et je m'en souviens et ils te font boire un alcool qui s'appelle la palinka tu sais ce que c'est ? il y a un truc ça va dans un petit verre tu vois c'est d'une tu as les cheveux c'est la potion de potion magique d'astérix et ils te mettent ça et derrière tu dois enquiller une bière mais t'as vu là le mec après il vient en dire je bois pas je bois pas etc j'en ai pris deux ils m'ont ramené chez moi en bagnole je veux dire tu sais quoi et normalement ils venaient me chercher le matin tu vois en taxi etc il savait que ça te met un coup derrière le carafon t'es défoncé est-ce que Maxime est là ? oui bonjour bonjour Maxime enchanté de vous recevoir allez-y posez une question posez la question à Christophe tout le plaisir est pour moi donc Maxime de Bézier monsieur Gamelle bonjour bonjour oui j'aurais une question à vous poser s'il vous plaît moi-même est un fan du football italien pour sa rigueur défensive notamment je sais que vous étiez joueur en Italie et aussi vous avez passé votre licence pro en Italie oui exact voilà donc ma question est la suivante faites-vous des différences entre le football français et italien notamment sur les critères et les aspects techniques et surtout athlétiques et tactiques alors oui forcément c'est une autre culture donc c'est un autre football au niveau des aspects physiques on connaît l'Italie moi franchement quand je suis passé de la France à l'Italie j'ai perdu 5 ou 6 kilos en tant que joueur et après j'ai compris tout de suite la différence même en 4ème ou 3ème diff c'était là on plaisante pas avec ça là-bas voilà j'ai pas touché un terrain pendant 2 mois parce que ils estimaient que j'étais un peu trop gros et à l'époque je pensais être fit donc voyez au niveau tactique alors là il n'y a pas de secret c'est complètement différent je dirais de la France où on est plus des fois sur des formes jouées mixées un peu à de l'analytique eux on peut faire de la tactique pendant une heure aller d'un plot à l'autre jusqu'à temps que ça soit réglé comme une horloge d'accord voilà maintenant ça a évolué ça c'était plutôt quand je jouais ça a évolué un peu plus mais ils sont très pointus sur les systèmes de jeu et surtout sur la manière de gérer les joueurs de les prendre et qu'ils puissent correspondre à votre système de jeu ou alors que les joueurs que vous avez vous allez trouver le système de jeu qui va correspondre à l'ensemble du groupe alors ça c'est très intéressant et c'est pour ça que je voulais en priorité partir à l'étranger ou aller le faire en Italie parce que quand j'ai joué j'ai découvert d'autres choses et ça je ne le retrouvais pas en France par contre mais en France pour comparer on a quand même la création offensive sur certains trucs et ça c'est bien de le retrouver puisque ça se mixe moi en fait je suis le produit de ce mix là entre une rigueur défensive ce qui m'a permis de sauver par exemple le club où je suis arrivé là au KSV Rosala en deuxième division parce que j'ai appliqué vraiment parce que j'avais appris mais ça j'ai appliqué un petit peu la philosophie qu'il proposait mais la philosophie elle se traduit par vraiment un travail sur le terrain attention défensivement c'est très pointu l'Italie voilà ça s'est perdu un petit peu pendant quelques années et vous allez voir que ça va revenir voilà parce qu'ils ont analysé vraiment pas mal de choses et c'était très intéressant là-dessus tactique techniquement c'est bon mais la France n'a rien à envier à l'Italie loin de là d'accord vous parlez d'un mode de management un peu différent de celui de la France dans le mode de manager j'ai pas assez de recul par rapport à l'Italie j'ai pas assez coaché j'ai pas coaché en Italie donc le mode de manager par contre j'ai eu l'occasion de côtoyer j'ai fait on nous fait l'avantage on nous fait faire des stages la Fiorentina c'est Paolo Sousa maintenant qui est à Bordeaux d'accord j'ai eu la chance et ils vous analysent votre profil et ils voient par rapport à votre sensibilité c'est-à-dire qu'ils vous demandent qu'est-ce que t'aimes comme football tu vois et là ils vont vous orienter vers ça ils vont dire voilà toi par exemple moi mon profil s'orientait vers comment Sari de Naples qui était à Naples bon ça tombe bien j'ai de la famille là-bas donc j'ai pu et dans la formation j'étais avec son adjoint Francesco voilà donc j'ai eu la chance d'aller voir et après ils nous font faire des stages extraordinaires où là on est vraiment avec les mecs et après on a la chance de parler au coach c'est-à-dire que le coach se rend disponible et ça et ça je peux vous dire qu'en France on est vraiment trop frileux c'est-à-dire qu'on a sa place on garde on ne disperse pas les choses et on n'échange pas mais tu sais que l'émission l'émission encore une fois moi la réflexion de cette émission a été faite avec Armando donc le frère Amanu et c'est vrai que c'était dans cette idée-là c'était aujourd'hui l'accès à échanger tout simplement sans question piège sans journaliste en faisant un truc pas assez difficile entre coach ça n'existait pas donc on s'est dit on va ouvrir un peu cet appareil l'écran d'ordinateur à écouter à entendre et à parler entre coach et des coachs qui ont été pros comme qui sont à la partie étranger et découvrir des choses qu'on ne s'imaginait pas tu vois le cas de Rizzetto qui est passé Bruno c'est des expériences tu te dis au final le mec il est accessible le mec il est entraîneur en Ligue 2 là-dessus bien sûr est-ce que j'ai répondu à votre question monsieur ? Maxime ? je vous remercie beaucoup et bonne continuation à vous monsieur Gamel merci merci à vous je vais vous mettre à l'écran parce que je pense que vous aurez l'occasion je ne sais pas si Christophe un jour il entraîne en France peut-être ou tout comme ça il sera bien venu chez moi chez les Bitérois écoutez comme ça vous allez avec plaisir avec plaisir si vous croise on ne sait jamais alors j'espère que l'abîme ah c'est exact je te vois plus ah bon ? attends ah c'est bon Xav tu me vois là ? ouais on te voit bien et Xav Xavier Heneuse pour ceux qui ne connaissent pas je connais tout le monde salut Seb salut Malou salut Xavier comment allez-vous ? encore un qui est passé par un voilà hé Seb il ne peut rien ma bête noire Seb partout où il est passé il m'a marqué un but minimum présente-toi présente-toi pour les gens qui écoutent présente-toi Xav donc Xavier Heneuse entraîneur dégarnien de but du centre de formation de Valenciennes depuis septembre donc j'ai travaillé avec Christophe Gamelle j'ai eu ce bonheur de travailler avec lui j'ai appris à le connaître sur le plan humain et sur le plan des compétences et vraiment il mérite d'aller dans les sphères du monde professionnel au très très haut niveau baisse ton écran je te coupe un peu mais baisse ton écran qu'on voit regarde l'écran de Seb c'est un peu voilà comme ça qu'on voit que t'es beau gosse quand même voilà et donc j'étais parti sur une mission de trois mois aux îles Fidji à la fédération Fidji Football Association avec Christophe qui m'avait appelé et puis pratiquement une semaine après j'étais dans l'avion et finalement je devais rester trois mois avec lui et on est resté pratiquement deux ans et donc j'ai démissionné juste après Christophe par honnêtement j'étais tout simplement parce que c'est lui qui me fait venir là-bas et je ne me voyais pas rester seul sans lui parce qu'il avait pris la décision de revenir en France notamment par rapport à Giovane son fils donc voilà sinon mon cursus j'étais joueur notamment j'ai surtout joué en national j'ai été formé à l'US Valenciennes j'étais deuxième gardien on est monté en première division en 93 après je suis parti j'ai fait un an à Maubeuge ensuite j'ai fait quatre ans à Trelysac on est monté jusqu'en national après Trelysac je suis parti à Angoulême donc deux saisons et après Angoulême je suis parti à Istres là je me suis croisé avec avec Stéb aussi et à Istres j'avais joué contre l'équipe du stade de Reims de Manu on avait perdu à l'allée je me souviens sur un coup franc du Juan Jackson et puis on avait gagné un zéro retour le petit bonhomme il avait marqué il avait marqué il avait marqué il n'avait jamais marqué un coup franc de sa vie je suis surpris tu vois c'est pour ça Xavier voilà exactement et puis après Valenciennes m'a rappelé donc j'ai refait trois ans joueur et après j'ai eu une opportunité de passer dans le stade de monsieur Daniel Leclerc paix à son âme où on est monté donc en Ligue 2 on a été champion de nationale après donc Antoine Comboire est arrivé donc j'ai aussi cette chance de travailler quatre ans avec Antoine où on a fini champion de France de Ligue 2 ensuite donc on a fait trois ans en Ligue 1 on s'est maintenu je suis parti quand il y a eu changement d'entraîneur où Philippe Montagnier est arrivé donc il y a eu changement de staff et je suis resté un petit peu un an sans emploi où je suis j'ai fait la formation des MVE avec l'équipe de l'UNECATEF qui était très sympa très enrichissante à tout niveau et puis après le stade de Reims donc Hubert avec Olivier Létan m'ont contacté pour aller là-bas et puis on a fini au bout de la deuxième saison on a fini deuxième donc on est monté en première division 33 ans après et après donc je suis resté deux ans de plus au stade de Reims je suis parti on a fini 11ème sur la dernière année et puis après je me suis retrouvé deux ans à Boulogne-sur-Mer où le seul fait d'arme voilà avec donc Stéphane Le Mignon il y a eu un bon fait d'arme d'avoir fait un quart de finale perdu au pénalty contre Saint-Etienne on venait 1-0 à 5 minutes de la fin et puis donc ensuite j'ai fait des piges avec Corentin Martins pour la sélection nationale de Mauritanie on a eu une double qualification une pour le Schal la Coupe d'Afrique des joueurs locaux on a gagné dans des grandes éditions délétères au Mali où on s'est fait caillasser le banc de touche on est resté sur le terrain c'était juste incroyable c'était vraiment des choses à vivre ou à survivre entre guillemets pour savoir on est tous 5 et sauf et puis derrière on s'est qualifié aussi donc j'avais participé au premier match au Botswana et on s'est été qualifié à terme pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte et donc derrière ça après j'ai fait une pige au Congo à la République démocratique du Congo dans un club qui s'appelle le DCMP avec Otis N'Goma voilà et puis après j'ai fait au mois de janvier février une préparation pour la Ligue d'Afrique des Nations la Champions League africaine avec un club de Madagascar très enrichissant aussi et puis après Christophe m'a appelé j'étais libre donc je suis parti dans l'aventure au Fidji voilà donc toutes des expériences très enrichissantes professionnellement mais surtout humainement exact j'ai une question voilà qui a connu beaucoup beaucoup de clubs beaucoup d'entraîneurs qui étaient des entraîneurs de renom déjà d'aller donc découvrir les Fidji avec Christophe Gamel tu le connaissais avant ou pas du tout ? je ne connaissais je n'avais pas du tout le plaisir de connaître Christophe auparavant d'accord Christophe m'a appelé par l'intermédiaire de de Yannick Kennel qui connaissait pour l'avoir comment avoir partagé des choses avec des MVE me semble-t-il lorsqu'ils se sont connus là-bas et puis Yannick ne voulait pas partir aussi loin donc il avait pensé à moi et puis voilà et puis c'est justement cette période où moi je connaissais déjà Yannick de très longue date puisqu'il était à Bordeaux moi je jouais à Trelissac quand les Girondins ils jouaient avec l'équipe réserve il a joué à Libourne aussi et puis donc après moi j'étais encadrant à la FED donc lui passait son CEGV et donc moi j'étais encadrant quand Hubert m'avait appelé aussi juste avant de partir au Fidji aussi en parallèle donc ça aussi c'est enrichissant donc voilà et donc Yannick a pensé à moi il a donné des bonnes infos à Christophe et puis Christophe le connaissait et en retour et en retour d'expérience justement on parlait de ça Christophe comme il s'est construit tout seul en partant et en osant partir en Hongrie sans avoir cette carte de visite de ex-pro ou entraîneur de renom ou entraîneur avec expérience comment tu tu penses son parcours son parcours comment tu le définirais toi tu trouves ça comment ? moi déjà j'étais agréablement surpris dans le mode de management c'est qualité humaine c'est il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots je veux dire il n'y a pas de différence pour toi entre un Christophe Gamelle et un autre entraîneur tu as senti que c'était quelqu'un qui était aucune différence si des différences il y en a sur le mode de management sur plein de détails qui font le fait d'être Christophe Gamelle mais vraiment dans son professionnalisme ses compétences techniques sur le développement de la performance c'est vraiment extraordinaire donc c'est quelqu'un qui a la recherche et qui apprend de ses expériences et ça toi tu le vis aujourd'hui encore donc toi comme tu l'as dit tu as eu une carrière de joueur et tout on est d'accord qu'oser faire ce qu'il a fait c'est déjà énorme je trouve on dit c'est vraiment fait tout seul parce qu'il avait un petit peu un cursus un peu plus d'étudiants universitaires donc ça n'a pas été facile pour lui il était un petit peu l'issue du monde amateur au départ et sauf sauf pour les langues voilà avec ça les langues c'est c'est impressionnant c'est impressionnant on va parler aussi le PG ça ne me servait pas beaucoup par contre juste une question où est-ce que tu bronces comme ça dans mon air Valenciennes Valenciennes sur mon balcon 10m4 on rigole parce qu'il faut concevoir le boulot quand on vient du monde amateur comme je viens le boulot c'est le boulot quand on bosse je suis sans pitié il peut vous le dire quand je bosse quand je bosse je n'ai aucune pitié je vous le garantis par contre en dehors il faut comprendre les mecs et quand on vient du monde amateur on comprend mieux les mecs d'accord et là je peux vous garantir on comprend mieux les pros que certains tout à fait et on a plus de pas écouter les gens justement de manière générale et c'est vraiment un atout parce que c'est hyper important parce que c'est quand même le joueur qui fait qui fait l'équipe entre guillemets bien sûr c'est pas c'est comme ça c'est les joueurs les héros c'est pas le coach je ne sais pas toi tu as une manière de manager qui fédère en fait parce que tu viens d'un milieu amateur tu as découvert tu en as chié tu t'es construit et du coup peut-être que ton approche avec les joueurs est moins je suis le plutôt les gars je vais faire avec tout ce qu'il faut pour qu'on y arrive c'est un peu plus cette mentalité alors j'ai les deux trucs en ce qui me concerne c'est peut-être pas valable pour tout le monde et ça ne l'est pas d'ailleurs j'ai un côté humain où quand le mec il se donne je ferai tout pour lui en Fidji je me souviens à être allé à 3h du matin à régler un truc avec un joueur je l'ai emmené voilà et revenir parce que le lendemain après on a des compètes on a plein d'anecdotes avec Zav là-dessus chez les pros à Roselard c'est pareil j'ai un super numéro 10 qui est Amir Nouri tu vois a joué je pense en National en France ou peut-être a fait des piges en 2002 c'est pareil on vient des mêmes endroits on a les mêmes codes on peut je lui parle le truc mais après je parle avec un mec un belge qui est que je connais ni date ni dé le seul moyen qu'on prenne et que tu veux des choses c'est le moyen humain mais oui c'est sûr et moi il y a beaucoup de choses où je ne suis pas d'accord où on nous dit il faut rester soi voilà le mec quand je vais dire merde il sait que c'est merde il n'y a pas il n'y a pas de discussion possible et il va me la faire à l'envers c'est pas un problème mais il sait qu'il y a le cadre et à partir de ce moment-là nous comme on sait d'où on vient il ne va pas nous la faire deux fois à l'envers je te le garantis il n'y a pas de problème avec ça et je pense que là beaucoup de coachs amateurs ils me rejoignent là-dessus et j'en suis sérieux parce qu'on a quelque chose de vrai on n'est pas là pour flûter je ne vais pas le flûter le mec ça ne m'intéresse pas sincèrement donc qu'est-ce que je fais je me rappelle déjà moi en tant que joueur après je me souviens de beaucoup d'expériences avec différents joueurs et puis je respecte un mec comme Mvemba par exemple quand il vient et qu'il te dit des trucs je vois qu'il ne triche pas à l'entraînement je vois qu'il fait des belles choses il est positif pour le groupe je n'ai pas à casser ça moi j'ai juste à le faire aller mieux par contre il sait qu'il y a un guide voilà il sait que quand je donne une directive ou quand tactiquement je change les mecs n'étaient pas habitués à ça les mecs qui sont habitués par exemple à un système moi je leur mets au mètre près ça on revient sur l'Italie et Xavier peut vous le confirmer j'ai mon truc au mètre près ou au centimètre près parce que j'ai travaillé dur j'ai calculé j'ai vu des centaines de matchs de tous les pays et j'ai calculé des trucs pour en être là et dire voilà la balle elle va arriver là j'en suis sûr les mecs ne te croient pas les mecs ne te croient pas mais quand tu fais le match et que que tu as peu de jours pour décider que tu le fais que tu vires des mecs et que tu mets deux joueurs qui ont 19 ans pro tes derniers à 9 points chaque point vous savez comment c'est tes derniers à 9 points derrière chaque point c'est tout bénef tu mets deux jeunes de 19 ans et qu'eux ils appliquent derrière tu gagnes ton premier match bon et il n'y a que comme ça et après les mecs ils te posent des questions et moi je suis dans l'échange il y a un moment où l'échange se stoppe parce qu'on sait qu'on a une compétition une tactique et des trucs à mettre en place mais il y a de l'échange parce qu'un mec quand même vimba quand il va me dire ouais par exemple si ça coach est-ce que je peux là-dessus faire ça vas-y crée t'as gagné à Paris avec Lyon tu leur as mis la misère c'est pas moi qui vais dire non ne le fais pas fais-le crée si ça apporte quelque chose au groupe il n'y a aucun problème c'est moi pourquoi je suis d'accord avec Christophe parce que chaque mot qu'il a dit depuis tout à l'heure je me suis retrouvé en ce qu'il a dit dans le relationnel avec les joueurs en fait sincèrement moi je ne l'explique pas toujours mais il y a des situations qu'on arrive à sentir avec les joueurs il y a des situations qui vivent en dehors qu'on arrive à anticiper il y a cette façon aussi de fédérer et puis en même temps de faire des discussions individuelles avec les uns et les autres d'arriver à sensibiliser à rentrer moi ce que j'appelle rentrer des fois dans leur cerveau un peu pour tirer le maximum de chaque joueur et cette relation humaine qu'on peut avoir et on est tous je pense ici tous comme ça c'est qu'on arrive justement à souvent dans tous les clubs où on passe d'avoir les joueurs avec soi alors à l'inverse on n'a jamais les directions avec soi mais souvent les joueurs je confirme tu confirmes Manu oh oui je confirme oh que oui mais sincèrement sincèrement Pépite et les collègues jamais donneurs de leçons mais restons nous-mêmes restons nous-mêmes c'est ça c'est ça vous restez vous-même voilà de toute façon les gens autour de l'écran c'est bien ce genre de profil c'est des comme tu l'as dit Christophe c'est des gens de caractère qui savent où il faut aller qui savent ce qu'ils sont prêts à faire qui savent s'il faut aller en dehors du foot chercher le joueur et faire ça maintenant on est d'accord que ça jusqu'à un certain niveau je pense ça marche après Xav il a plus côtoyé la Ligue 1 et tout ça il est différent en pro c'est pas la même gestion et voilà je ne dis pas que ça ne se fait pas sur le côté passionnel sympathique chez les pros c'est plus normé Philippe c'est plus normé et cadré chez les pros mais si tu échoues dans le côté humain je suis d'accord tu auras les mêmes problèmes à l'arrivée c'est pareil on est d'accord on est d'accord sur ça mais ce que je veux dire dans l'approche je pense que dans l'approche avec peut-être des clubs plutôt Ligue 1 et des clubs de certains standings peut-être l'approche et plus délicate après sur la durée je ne dis pas que tu ne peux pas le faire au départ quand tu arrives je ne dis pas qu'il faut jouer un jeu je reste d'accord sur le côté tu es comme tu es tu fais ce que tu fais sauf qu'à certains niveaux je pense que c'est vraiment avec tout ce qui se passe autour la médiatisation quand c'est vraiment Philippe excuse-moi de te couper mais pourquoi je dis que chez les pros ça existe même si c'est particulier dans le cadre de Bruno à Chambly mais qui est parti chercher Bruno pour revenir sur sa décision ça c'est rare c'est les joueurs oui c'est ça on est dans un contexte bien différent je ne pense pas à Sab ou à Seb Manu qui ont joué aussi à un bon niveau vous avez déjà vu des joueurs qui vont se bouger tous ensemble ensemble je dis bien pour aller chercher l'entraîneur vous avez déjà connu ça c'est plutôt dans l'autre sens des joueurs qui se mettent ensemble pour dégommer l'entraîneur c'est plutôt ou alors ils te disent avant la réunion on va lever la main pour vous et puis quand le président pose la question tu en as trois qui lèvent la main oui mais comme disait Christophe comme disait Christophe tout à l'heure c'est le côté humain oui côté humain ce qu'il faut c'est qu'on est en pro après Seb Seb on sait comment sont les joueurs moi aussi je suis humain avec eux mais je sais très bien à quoi m'en tenir chez les pros c'est à dire qu'ils ne me feront pas de cadeau c'est ça qui fait ils ne me feront aucun cadeau donc je suis humain mais quand il est dans ma ligne de mire je le dégomme je n'ai pas de pitié avec ça parce qu'il ne m'intéresse pas moi tous les joueurs m'intéressent et en même temps aucun ne m'intéresse pourquoi ? parce que tu travailles pour une direction moi je travaille pour le club et l'entité du club elle est plus importante et ça je l'ai appris je l'ai vraiment appris en Italie chez les pros là-dessus c'est très très clair le club il passe avant le club il passe avant tout l'institution et on s'est pervertis en France avec ça on s'est pervertis parce qu'on a mis des mecs au-dessus de l'institution et ça coûte très cher à l'arrivée ça coûte très cher de se pervertir à ce point parce que après les mecs ils font ce qu'ils veulent on en fait des divas des danseuses et ils font la pluie et le beau temps chez vous et même les présidents ils sont comme ça c'est malheureux parce que derrière qu'est-ce qu'ils font ? ils écoutent le joueur à fond etc et c'est pour ça que tu as des clubs extraordinaires des grands clubs on appelle ça les grands clubs et j'ai eu l'occasion d'aller dedans quand tu arrives tu es remis à ta place on fait tout pour toi pour que tu réussisses tout pour toi que tu as pensé seulement football tu dors football tu penses football tu as ta famille tout est géré pour toi tu as une conciergerie ton fils est malade et tu ne t'en occupes même pas si tu veux je te parle des grands clubs parce qu'ils ont placé l'institution ils te disent là tu joues pour cet écusson je ne sais pas n'importe et le mec pourquoi les français quand on est très bon la formation et derrière on est un peu moins par contre on voit nos joueurs ils partent à l'étranger qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi ? parce qu'ils rentrent dans un cadre qu'en France ils sont là tu es le meilleur tu es le plus beau tu es une danseuse comme tout le monde et quand tu comprends ils viennent ils ne comprennent pas la langue ils vont à l'étranger le mec il se met au pli il est obligé de se transformer quand tu vas à l'étranger tu n'en reviens pas pareil que quand tu es parti tu es transformé moi je garde les Fiji dans mon cœur et ça sera toujours comme ça voilà parce que c'est la première nation que j'ai pu gérer parce qu'on a vécu des choses extraordinaires dans la difficulté et ça je ne le perdrai pas et quand tu en reviens tu en reviens avec quelque chose d'autre mais les grands clubs ils ont ça en Allemagne par exemple même la Mannschaft etc tu rentres dans une institution tu rentres dans quelque chose et tu te cadres et on l'a perdu en France et quand je vois des mecs comme Manu etc qui ont des valeurs très carrées je ne peux pas parler pour y mettre parce que je ne connais pas assez excuse-moi non c'est non Seb mais voilà tu vois et ça je suis désolé il ne faut pas se pervertir avec ça bien sûr alors bien sûr quand tu as un joueur à 500 000 euros et moi avec KSV Rosola j'ai eu des joueurs que je n'ai pas fait jouer et pourtant au niveau du transfert au niveau de la monnaie ils coûtaient cher mais si tu commences à regarder les joueurs en forme de billet de banque tu es mort moi tu me donnes sur le terrain ce que je recherche ce que j'attends de toi ok on est d'accord et si tu dois sauter pour ça je n'ai aucun problème à sauter et ça Xavier il peut te le confirmer au Fidji c'est pareil à travers les politiques à travers plein de trucs il faut être ici solide il faut être imperméable à certaines choses voilà après on en revient les réseaux sociaux etc s'ils veulent te tuer ils te tuent c'est facile de lancer une rumeur plein de trucs c'est facile mais il faut se blinder par rapport à ça on reste soi et des fois ça marche puis des fois il faut arrêter de se triturer la tête des fois tu vas quelque part t'as beau tout faire ça marche pas et puis tu vas dans un autre truc et puis ça marche super bien Christophe je vais basculer sur un exercice pour montrer au coach ça va être bien sur ce que t'as appris et ce que t'as découvert et ta façon de coacher donc là on voit ton caractère cet exercice je l'ai mis parce que ça correspond vraiment à ce que je recherche dans le fond c'est ça que je voulais montrer pour pouvoir échanger je voulais montrer parce que là on voit bien ton caractère on voit ta façon de manager on sent comment tu es on sent que tu es vrai c'est ça qu'on peut dire et je vais partager pour tous les coachs donc un entraînement quand un exercice et on va donc l'expliquer donc là alors je le bascule sur deux au départ comme tu voulais le mettre sur deux ouais voilà je basculerai sur deux voilà alors bien sûr c'est adaptable parce que là c'est chez les pros c'est comme ça que je travaille mais on peut l'adapter en amateur tous les jours si on n'a pas de but mobile on peut mettre des bâtons on peut le faire sur deux buts différents un but d'un côté un but de l'autre c'est pas un problème vas-y explique-le est-ce que vous voyez alors vous voyez il y a un carré avec des joueurs d'accord c'est six contre deux sur un carré de 20-20 en gros j'ai mis à chaque fois je mets des mannequins parce que sinon les joueurs dans le carré ils attendent toujours au même endroit et moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils se démarquent pour trouver des angles de passe que je bannis dans mes systèmes je n'aime pas les passes ce qu'on appelle square pass merde les passes latérales je déteste donc c'est très bien ça déjà je te le dis tout de suite c'est déjà un super point de montrer ça que les coachs voient pour les coachs parce que souvent tu remarqueras dans n'importe quel exercice même un taureau ou n'importe quoi souvent ils ne mettent que des plots autour pour délimiter le terrain et tu t'apercevras que souvent les plots font que le ballon il rebondit dessus ils ne servent presque à rien à part causer des problèmes au jeu alors que là tu donnes une réalité à ton exercice déjà et alors si je peux me permettre d'expliquer moi ma vision aller sur l'aspect reconnaissance de l'espace réalisation rapide et surtout sur les deux types de transition d'accord ce qu'on appelle positive ou négative en Italie mais offensif ou défensif en France d'accord c'est que là on est 6 contre 2 on a une ou deux touches de balle suivant le niveau si c'est amateur on va mettre peut-être à deux moi je suis arrivé avec évolution à une touche de balle d'accord mais ça prend du temps c'est un exercice qui est finalisé après plusieurs évolutions derrière le 6 contre 2 j'ai deux défenseurs centraux au poste et deux milieux de terrain en général et normalement je tourne parce qu'il y a une équipe bleue et deux blancs et de l'autre côté c'est une équipe blanche et deux bleus et on va tourner comme ça dans les rotations pour expliquer derrière si les deux blancs récupèrent la balle ils ont la possibilité deux possibilités soit de marquer sur les deux petits buts devant ok donc transition offensive tout de suite soit ils peuvent récupérer la balle jouer avec les deux défenseurs centraux et le gardien mais à ce moment là ça autorise trois ou quatre bleus à venir les presser dans leur espace donc on a la conservation sous pression on a la transition de récupération ou on a la transition offensive pour marquer et les bleus eux une fois qu'ils ont touché leurs deux jokers au milieu ils ont la possibilité d'aller attaquer le gardien en face donc vous pouvez attaquer à trois contre deux si vous voyez là vous avez un peu l'attaquant si vous les mettez au poste par exemple dans un 4-2-3-1 vous aurez votre attaquant qui est un peu avec les deux défenseurs centraux blancs vous voyez quand on est en balle pour les bleus et si les bleus touchent deux fois les mecs au milieu ils ont la possibilité d'attaquer moins de 10 secondes ou de 15 secondes pour aller attaquer si on recherche et derrière ça permet vraiment moi c'est vraiment ce que je recherche dans les lectures d'espace dans la phase de transition offensive si j'ai perdu la balle comment ça se passe et surtout ce que j'aime c'est que je peux retrouver l'incertitude du jeu tu peux te retrouver à deux contre un tu peux te retrouver à quatre contre deux cinq contre trois et à la fin tu peux te retrouver à cinq contre cinq ou six contre six ou six contre donc sur le alors on est bien d'accord que sur le donc l'espace 20 sur 20 c'est tu mets ou un critère temps pour pouvoir aller attaquer ou un nombre de passes là il a mis je mets les deux moi en l'occurrence je mets les deux ils m'aident pourquoi parce que tu as une première phase où tu conserves tu vas trouver les appuis donc tu n'es pas en limite de temps là tu es en lecture d'espace de possibilité par contre à partir du moment où tu as réalisé ton critère tu rentres dans le le temps de l'espace parce qu'on sait qu'aujourd'hui les transitions c'est hyper important oui bien sûr et donc à ce moment là si moi je recherche par exemple je vais jouer contre une équipe je sais que je peux les prendre en contre-attaque là j'ai mes mecs au poste derrière je leur dis en cinq secondes vous avez vous avez dû marquer d'accord au départ je vais dire les deux blancs qui sont dans le carré vous ne défendez pas après je vais dire les blancs vous pouvez défendre mais si deux viennent ça veut dire j'ai deux autres bleus qui peuvent attaquer donc vous vous retrouvez avec tout un tas de différentes situations qui sont à mon avis riches qui permettent qui permettent aux joueurs de toujours penser l'aspect cognitif il est primordial chez les gens et tu as quand même ce qui nous manque beaucoup la finition et la réalité du jeu parce que moi je ne suis pas dans la recherche de circuit parce que je trouve que ça n'arrive jamais comme on veut en match tout simplement après des années et des années où je l'ai fait mais je ne retrouverai pas ce que je voulais à chaque fois alors que là tu crées beaucoup de situations 3 contre 2 5 contre 3 6 contre 4 et à l'arrivée c'est quand même ce que tu retrouves en majorité dans n'importe quelle partie du terrain pour le mettre par rapport moi j'avais fait une deuxième version juste par rapport aux entraîneurs qui vont écouter c'était pour montrer que cet entraînement ou cet exercice rentrait bien dans la réalité de ce qu'on retrouve le week-end et c'est pour ça que je l'ai mis après sur un seul terrain pour le montrer sur le terrain à 11 comment tu pourrais le situer ce jeu là on voit bien le carré avec les joueurs qui défendent et on voit bien la solution de si on vient à perdre le ballon par les deux blancs qui récupèrent ils peuvent tout de suite attaquer les deux petits buts comme il a dit Christophe s'ils viennent à récupérer mais ils sont plus proches plutôt de leur but que des petits buts l'objectif c'est qu'ils ressortent le ballon par les défenseurs et je trouve que ça correspond à la réalité et après le côté les bleus arrivent à faire leurs échanges et ils se retrouvent à attaquer les deux défenseurs pour aller marquer là aussi t'es dans une réalité et je trouve que l'idée de mettre les bonhommes plastiques pour donner un angle de passe et donner une difficulté supplémentaire je trouve le raisonnement très bon avec les bonhommes plastiques en plus ça c'est un évolution au fur et à mesure tu rajoutes ça ensuite je rajoute les mannequins après normalement je rajoute encore des mecs côtés ça va être mes latéraux pour déborder ils auront bien sûr dans le couloir quelqu'un à dribbler tu vois et ça tu le fais évoluer voilà c'est une bonne étape je pense même dans le milieu amateur c'est largement faisable oui on part d'une situation simple et tu complexifies au fur et à mesure quand je vois que c'est maîtrisé que les mecs ont bien à gérer ça après je leur ramène de plus en plus vers un système de jeu ou si on prépare le samedi soir le match qui peut correspondre si j'ai vu par exemple contre une équipe à Gers qu'il y a une solution là-dessus et ça peut correspondre au milieu si tu peux le faire aussi en partant derrière tu as plein de solutions ce qu'il a dit aussi là j'ai retenu il faut que les entraîneurs le retiennent tous ceux qui l'écouteront il a bien dit jusqu'à que je le maîtrise jusqu'à que les joueurs le maîtrisent je le répète aux entraînements plusieurs fois jusqu'à ce qu'on y arrive et ce n'est pas parce qu'ils y arrivent avec les deux touches ou trois touches que c'est acquis il essaie d'amener la difficulté jusqu'à même une touche de balle donc c'est de la répétition parce que beaucoup d'entraîneurs encore aujourd'hui ont cette vision ils ont vu un exercice sur Facebook ou internet ils ont vu un truc à la télé un pro qui faisait des exercices ils changent ils font ils changent ils font sauf que pour justement Philippe pour justement complexifier un peu cet exercice on peut imaginer aussi de réduire la distance pour créer une forme d'intensité aussi le ballon arrive plus vite les joueurs doivent se déplacer aussi plus vite oui mais c'est ça qui vient encore une fois pas de joueur à l'arrêt voilà exactement interdiction pas de joueur à l'arrêt ou pas de ballon à l'arrêt c'est ça en fait après c'est l'adaptabilité en fonction de ta catégorie ou de tes joueurs de leur entraînement tu les améliorer tu mets des contraintes tu ajoutes des règles et c'est vrai que tu te retrouves dans des situations de jeu réel et c'est ça qui est intéressant dans un entraînement il y en a d'autres qui sont tous on est passé par le terrain l'objectif d'un entraînement c'est d'être dans ce que tu retrouves le week-end tu ne fais pas un truc c'est ça que les gens qui s'entraînent souvent après c'est vrai que quand tu as un demi-terrain pour t'entraîner ce n'est pas marrant mais ceux qui s'entraînent avec une qui s'entraînent en mettant les joueurs dans un contexte qui ne ressemble pas à ce qu'ils trouveront le week-end c'est pas bon après s'ils ne peuvent pas reconnaître la situation qui a été mise en place et que ça ne les aide pas pour le week-end bon ben là c'est qu'on a on a échoué dans notre nous dans notre travail parce qu'après on les engueuleux mais à l'arrivée c'est nous c'est sûr c'est sûr je remets en écran en tous les cas c'est ça que je voulais montrer parce que ton raisonnement il correspond à ce que tu nous montres depuis le début c'est que tu as retenu tu as appris tu as gardé ton caractère tu as gardé tes idées tu les appliques les joueurs adhèrent ou pas s'ils n'adhèrent pas il y a les autres et on voit bien que c'est ta philosophie et moi en tous les cas de ce qu'on a fait du passage je suis vraiment très ravi de t'avoir permis et reçu une bonne rencontre ça montre que la diversité des profils elle est vraiment intéressante le but de Coach Live c'était bien ça c'est justement de montrer tous les profils qu'il peut y avoir en coach et qu'on montre qu'on peut être un bon coach en n'ayant pas un profil ex-joueur ou ex-entraîneur de certains niveaux mais plutôt après c'est parce que tu l'as en toi tu montres que tu es capable et ça je trouve que ça valorise tous les coachs amateurs et tout le monde et tu as été une bonne idée pour ça les gars merci en tout cas merci beaucoup Christophe Xavier Heneuse c'est le futur invité pour le spécifique gardien non oui on pourrait non mais Xavier sur la partie gardien ça serait intéressant oui et je peux vous dire que c'est pas parce qu'il est là sinon il le sait comment je suis si je dois lui dire un truc qui lui plaît ou qui ne lui plaît pas il le saura mais j'ai vraiment trouvé quelqu'un de qualité c'est vraiment ce que je recherchais parce que j'avais plusieurs profils et j'ai fini j'ai vraiment je l'ai privilégié mais dans dans la qualité des interventions et dans savoir être dans un staff je pense que c'est quelqu'un de très très bien là dessus très très bien après j'ai appris deux trois choses sur toi c'est pas bon ouais ça c'est orangaine ah mais go la caméra était off là dans votre aventure la plus belle rencontre c'est vous deux oh non ouais qu'on soit rencontré c'est phénoménal parce que quand je pourrais le faire revenir avec moi ça il n'y a pas de soucis parce que j'aimerais bien qu'on travaille sur la durée et que quand on se connaît on gagne déjà beaucoup beaucoup de temps dans le travail et non on a gagné aussi des titres ensemble dans la douleur et après beaucoup de travail donc ça ça crée des liens forcément et derrière les valeurs humaines encore on fait de référence quoi mais en tous les cas c'est retenu parce que Xav on te connaît tous pour la plupart on va dire à Paris Met peut-être que tu te connaissais de non mais on est là nous on te connaît tous pour avoir été avec toi sur les terrains et tout ça donc on connaît ton attitude et tout ça donc c'est vrai que moi on a envie de faire venir sur CoachLive différents profils que ce soit un coach préparatoire physique c'est pour ça qu'il y a Sandy Guichard qui va venir avec la SMO toi en tant qu'entraîneur des gardiens c'est exactement tu sais j'étais sur Franck Manteau que tu connais ouais tout à fait pour l'instant on ne va pas donner de réponse mais c'est vrai que l'objectif c'est faire venir aussi des entraîneurs des gardiens et toi on peut le dire je pense que tous sont d'accord avec moi t'es une bible du football tu retiens tout c'est vraiment impressionnant là-dessus une petite bible ouais mais petite mais vraiment une sacrée tu retiens tout c'est un casse-tête c'est un casse-tête ouais c'est un truc de faux c'est dommage qu'il ne retienne pas l'anglais par contre et encore il a progressé parce qu'il avait un anglais du turc-méniton je ne pouvais que progresser je suis tellement parti de loin en tous les cas les gars moi j'ai trouvé vraiment l'émission super sympa je la diffuse juste après Christophe merci désolé merci à vous n'hésitez pas demandez mon numéro à Philippe pas de problème pas de problème merci Christophe merci Christophe parce qu'il y a un bon milieu donc moi je suis sur la banque parisienne donc c'est un peu plus simple écoute avec plaisir je lui mettrai le contact je lui mettrai le contact derrière ouais pas de soucis pas de soucis ok merci beaucoup les gars merci à vous merci les gars merci les gars salut salut lâche rien il ne faut pas lâcher non t'inquiète pas je vais le prendre comme attaquant j'ai besoin d'un attaquant allez ciao les gars merci beaucoup à bientôt tout le monde bye bye